Thomas Soto C'est la morale de l'info avec vous Raphaël Antoven, bonjour Bonjour Thomas Nous sommes le 30 mai 2017 et il y a 239 ans, le 30 mai 1778, et bien Voltaire nous quittait Un anniversaire dont vous profitez Raphaël pour rappeler ce que... On n'était pas encore là, c'était pas nous qui le quittait Non, certains étaient là mais pas tous Un anniversaire dont vous profitez Raphaël pour rappeler ce que le philosophe, auteur du traité sur la tolérance, osait dire au 18ème siècle de nos trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam Oui alors, avant toute chose Thomas, rappelons d'abord que Voltaire croyait en Dieu C'est la raison pour laquelle il détestait les religions qui donnent au besoin de croire les contours inutiles de leur folklore, de leur époque ou de leur ethnie Bon mais alors que disait Voltaire du judaïsme par exemple ? Alors le judaïsme, et bien que ce peuple doit nous intéresser disait-il, puisque nous tenons d'eux notre religion, plusieurs même de nos lois et de nos usages, et que nous ne sommes au fond que des juifs avec un prépuce Néanmoins, ajoute Voltaire, la témérité de lire dans les intentions divines se double d'un grand ridicule Quand on veut prouver que le dieu de tous les peuples n'agit qu'en considération de cette horde opiniâtre et rebelle qui s'autoproclame peuple élu Et ben dis donc, et l'islam alors il disait quoi ? Alors l'islam ou le mahometisme est né, dit Voltaire, dans un peuple de brigands qui voulu attirer tout à lui et se cru fait pour dominer De là une religion prosélite et austère qui prive de vin, qui impose le jeûne, une circoncision tardive et un pèlerinage au milieu des sables arides Tout ça sont des expressions de Voltaire Et une religion dont le prophète, fourbe, a excité l'enthousiasme et la rage pour des raisons politiques Mais aux yeux de Voltaire, par l'unicité de sa foi, l'islam eût été une religion pure et belle, ce sont ses mots, si on n'y avait pas ajouté que Mahomet et son prophète C'est donc du Voltaire dans le texte, bon voilà, pour l'islam et le christianisme enfin Ah le christianisme, une religion absurde, qui adore un juif mais qui déteste les juifs, qui pratique le blasphème de dire que trois dieux font un dieu Qui mange enfin ce dieu qu'elle adore et pour seul hommage, dit Voltaire, rend à la selle son créateur Alors est-ce que c'est parce que ces adorateurs défaquent du divin tous les jours que, selon Voltaire, la sainte et douce religion du Christ est devenue par nos fureurs La plus intolérante et la plus barbare, le fait est que, Voltaire encore, avec leur folklore, leur mystère, leur fausse relique, le commerce des indulgences et la papotée dans son ensemble Les chrétiens couvrent de ridicule la Vierge Marie, l'ange qui la salue, le pigeon qui l'engrosse, le charpentier qui en est jaloux et le poupon que les trois rois viennent complimenter entre un bœuf et un âne Rappelons une nouvelle fois que toutes ces citations sont de Voltaire, sinon vous allez avoir des triples problèmes vous ce matin Voltaire, Voltaire, tout ça avec du Voltaire La morale de l'info, Raphaël La morale de Voltaire, la morale de l'info, c'est la leçon de Voltaire évidemment Le respect du fait religieux est incompatible avec l'exercice de la liberté Et ben voilà, c'est du Voltaire, il n'y a pas de langue de bois, c'est envoyé, c'est du Antoven Et ça revient demain matin avant 9h, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada